Avec la paire numéro 3 mondiale, Sandra Pires et Anapola Connelly, elle est brésilienne. Comment ? La paire de joueuses. La paire de joueuses, oui, belle paire de joueuses. Effectivement, voici les Norvégiennes. Alors, numéro 1, c'est la brune, c'est Akedal. Et la blonde, c'est Ingrid Torlaine. Regardez, regardez, avec un doigt, c'est... C'est une tactique mise au point par les brésiliennes qui ont remporté la première manche. Donc, très serrée cette première manche, 21-18 en 23 minutes. Et c'était déjà une première surprise, François. Oui, tout à fait. Les Norvégiennes ont accroché tout le set, les brésiliennes. Et on s'est aperçu, sur la fin, elles ont un peu lâché. Et espérons que là, sur ce deuxième set, ça va être différent, puisque là, elles mènent donc 12-10. 12-10 pour les Norvégiennes dans cette deuxième manche. Et on voit les brésiliennes, alors, troisième paire mondiale. C'est vrai qu'Anna, Paula et Sandra Pires font partie des toutes meilleures joueuses du monde, comme toutes les brésiliennes, comme tous les brésiliens. Rio de Janeiro, c'est la mecque du beach volley. Et donc là, elles sont un petit peu accrochées pourtant. Sandra Pires qui sert, une des joueuses les plus titrées au monde, quand même, avec un titre olympique, un titre championne du monde, vice-champion olympique également. C'est très bon, une belle petite construction avec un petit pogui. Donc le petit pogui, je vous rappelle, c'est le ballon frappé avec les phalanges et des doigts, puisqu'il faut toujours frapper le ballon pour l'envoyer de l'autre côté. Et un petit lobe par-dessus, Sandra Pires qui mesure 1,74 m, 1,83 m pour Anna Paula. Elle saute très haut, mais il est des brésiliennes pour l'instant. Dans le sable, service à Mila, Anna Akdal, Norvège. Et voilà, encore un ballon placé par Anna Paula, en pogui. Les brésiliennes sont ferventes de ce geste-là. Elles peuvent mettre le ballon où elles veulent sur le terrain. C'est vraiment impressionnant. Elles travaillent ça depuis toute petite, toute jeune. Elles sont nées sur le sable de toute façon. On vous rappelle que la partie se joue en deux manches gagnantes, de sept gagnants, les brésiliennes ont donc remporté la première manche, maintient 18. Superbe défense. Et voilà. On est bien placé. Égalité, elles reviennent au score, les brésiliennes. Elles se remotivent. On voit Sandra Pires se jeter, vraiment ras du sol. Anna Paula lui relève un ballon parfait au fil. Elle n'a plus qu'à l'au-bay. Torlaine qui reculait. Et voilà, le point est mis, dans le carré magique. Oui, dans le carré magique, c'est le petit coin loin. Vous avez vu la passe superbe. C'est l'essentiel au beach volley, au volley aussi également, quand il y a une belle passe derrière. Une attaque qui paye très souvent. Un petit peu de chance, un petit peu de chance pour Ingrid Torlaine, qui a touché la bande du filet et le ballon est passé. Elle ne lâche pas ces Norvégiennes, elle ne lâche rien. On voit là son joli petit déboîté des mains gauches. Si la balle ne touche pas, la bande est quand même par terre, c'est un joli coup. On dirait presque une Norvégienne, Mila-Anne Akedal, on dirait presque une Brésilienne, pardon. Allez, Torlaine, Ingrid Torlaine au service. Bonne réception, la passe. Bonne défense de Torlaine. Une fois de cette balle, dommage, un petit peu trop forte à deux mains. Akedal a renvoyé la balle directement de l'autre côté parce qu'il semble qu'elle est touchée au contre. Donc le contre est content comme une touche des balles. Après la défense de Torlaine, elle a été obligée de renvoyer de l'autre côté en prenant un risque puisqu'elle a cherché le fond du terrain et la balle est malheureusement sortie. 14 partout. Changement de côté, tous les 7 points dans les deux premières manches. Tous les 5 points dans le tie-break éventuel, c'est-à-dire le 3e set qui se joue en 15. 21 pour les deux premières manches, 15 pour le tie-break. Pour l'instant, 2e manche, 14 partout avec des Brésiliennes qui se font un petit peu plus de soucis. Elles s'étaient arrêtées, elles n'ont pas fait énormément de tournois cette saison, les Brésiliennes, pour préparer ces Jeux. Elles veulent la médaille également. Comme les garçons, elles l'affirment, on veut monter sur le podium et sur la plus haute marche. Donc elles se sont bien préparées. C'est peut-être ce qui explique que ce premier match, elles se font un petit peu surprendre par les Norvégiennes. Regardez encore ce superbe coup d'Injun Torlaine. Il faut voir que Karim Torlaine qui est visé, joue juste pour l'instant. Les ballons tombent là où il faut et c'est difficile aux Brésiliennes de défendre. 15-14 pour les Norvégiennes. Ah, mauvaise défense là. Superbe. Encore la défense, elles sont toutes les deux à terre. Ah, dommage. Elles s'étaient jetées toutes les deux. Ça a peut-être pu se parler, mais c'est difficile, ça va vite, ça va vite, ça va très vite. Là en plus, le point dure longtemps, donc on perd un peu de lucidité. Au fur et à mesure, au niveau technique, ça se remarque, les ballons sont un peu plus près du fil et on ne peut pas construire le jeu comme on devrait le construire. Finalement, la balle était dehors. 15-15, égalité parfaite dans cette deuxième manche. Et toujours la tactique. Les annonces de bloc. Les annonces de bloc de Sandra Pires. Voilà, elle est au blocage. Réception et la balle qui passe, un petit peu forte aussi. Et point pour les Norvégiennes qui se motivent mutuellement. Ça fait partie du bitch aussi de crier pour montrer à l'adversaire Konella. Konella joue vraiment très bien. Elle varie tous ses coups. Un coup, un petit cut à gauche, un petit load derrière le bloc. Là, une balle frappée. Ouais, seconde main. Bien joué, bien joué pour la grande, la grande brésilienne Anapola. 16-16. Elle est bien dans le rythme, le ballon est devant elle. Elle voit tout le cours en face. Elle pose le ballon. Service puissant bien placé. Oh là là, elle joue extrêmement bien. Ingrid Torlaine, elle mesure 1m74. Pas très grande, mais elle joue juste. C'est un bon timing. On a vu tout à l'heure les brésiliennes annoncer le bloc avec un doigt. Donc, c'est le bloc ligne. Et là, on voit bien qu'Anapola est complètement sur la ligne. Et laisse la diagonale sur... Pour Torlaine, qui ne se gêne pas pour frapper avec sa patte gauche. Eh oui. Nilellen Akedal au service. Réception. Un petit balle. Bich volé, effectivement. Il n'y a pas un X, il y a un H. Un petit correction. 17 partout. Alors, tout à l'heure, les Norvégiennes avaient lâché le score à partir de ce moment-là. Est-ce que ça va se reproduire ? C'est vrai que c'est là que, dans la première manche, les brésiliennes avaient fait la différence. Pour l'instant, toujours Serédi 7 partout. Elle ne lâche rien. Elle ne lâche rien. Cette fois-ci, c'est la Nila Anne Akedal qui a envoyé une mine. On va dire que c'est une mine qui a transpercé la défense brésilienne. C'est le premier ballon qu'elle reçoit depuis le temps mort technique. Elle ne s'est pas gênée pour frapper et pour gagner son duel avec Anna Paola. Super non gagné. Changement de côté à nouveau. Ça tient, ça tient. On voit au niveau mental, toutes les équipes ne veulent rien lâcher. Ce sont les meilleures qui sont ici aux Jeux Olympiques. Elles représentent leur pays. 18-17 pour les Norvégiennes. Belle défense encore. Ce sera assez d'Akedal, mais elle était là. Dommage. Au lieu d'aller au bloc, Akedal avait choisi de piéger Sandra Pires. Elle a très très bien piégé. C'est dommage que derrière son geste technique, parce qu'elle chute en même temps que le ballon, elle ne peut pas le remonter plus haut. C'est dommage. On refait les lignes, un petit peu comme en tennis. Changement de tactique. Changement de tactique, vous le remarquez. Service gagnant. Elle a pu récupérer une Ville Torlaine. 19-18, elle passe devant les Brésiliennes. Un petit peu comme en fin de première manche, on vous l'a dit. Attention, il faut qu'elles se ressaisissent, les Norvégiennes, si elles veulent au moins accrocher cette troisième manche. Et elle demande un temps mort, effectivement. pour discuter, revoir la tactique, peut-être changer quelque chose. Là, il faut voir que Sandra Pires a pris un risque au niveau de son service. Le vent de face, elle a lâché le bras. Il est tombé pile face à Torlaine. Résultat, il y a eu un ace qui fait un mini-break pour les Brésiliennes. Et vous voyez, ce ventilateur, il fait très très chaud. Très très chaud à Athènes et surtout au bord de la plage, site de Beach Volley. Le sable est mis. Les joueurs de l'équipe de France nous ont parlé. Ils nous disaient que ce sable, c'était pas facile, c'était très fatigant d'y jouer dessus. Qu'ils n'avaient pas l'habitude sur les tournois. C'est pas vraiment la même qualité de sable. Il fallait faire attention. Et que les Sud-Américains en général, les Brésiliens, les Cubains notamment, étaient avantagés parce qu'ils ont l'habitude de jouer sous ces conditions de chaleur. et par un sable similaire sur leur plage. Alors c'est vrai que les Norvégiennes, c'est pas vraiment sur leur plage. Parce que c'est plus difficile. Mais le Beach Volley est international. Maintenant, on y joue partout. La Norvège est devenue un pays fard du beach en garçon, notamment depuis 8 années. En fille, elles ont toujours eu des qualifiés. Cette année, ils en ont même mis deux équipes dans le tableau final des Jeux. Allez, les Brésiliennes au service. Encore un bon ballon d'Ingrid Torlaine qui passe le bloc, qui passe le contre-brésilien. Dès que la réception est propre, Torlaine n'a pas de problème pour tourner son side. Donc le side étant, bien entendu, la phase de réception, la passe et de l'attaque qu'il faut absolument tourner pour récupérer le service. Et on juge les grandes équipes par le haut pourcentage au niveau du side. Et là, les Norvégiennes, sur ce set-là, ont un pourcentage élevé. Elles sont en pleine confiance. Ingrid Torlaine et Milan Akedal. Milan Akedal au service. Un petit peu trop fort. Elle a essayé de jouer long. C'est vrai que le service, c'est primordial. Ça oblige une bonne défense. Ça oblige les Brésiliennes à essayer de remettre proprement cette balle. Et c'est une balle de match. 29 balles de match pour Anapola et Sandra Pires. Anapola va servir. Concentre. Service long encore une fois. La passe. Elle a essayé le petit lobe. Oh, mauvaise cette récupération. Encore la balle, les Brésiliennes. Peut-être le point du match. 21-19. Elles ont eu du mal, les Brésiliennes. Mais finalement, elles remportent leur première rencontre dans ce tournoi olympique. De voler de plage. 21-18, 21-19. Elles ont eu chaud, mais elles s'imposent. C'était le principal. Elles prennent la tête de leur poule. Dommage pour les Norvégiennes. Mais à ce rythme-là, elles risquent énormément d'inquiéter les Allemandes et les Grecs qui sont également dans cette poule. Moi, les Norvégiennes m'ont agréablement surpris par leur jeu, par leur capacité à développer un jeu vraiment pur de beach. Dommage pour Torlen, sa dernière balle, où elle tente un lobe. Malheureusement, ce lobe est défendu et ils ne peuvent conclure. Une balle de match extrêmement disputée. Voilà, Gérard, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce spectacle. On reviendra voir les filles et les garçons du beach. Énormément.